Un an après avoir semblé définitivement marginalisé et décrédibilisé par le mouvement des Gilets jaunes, les principales organisations syndicales se sont quand même retrouvées en première ligne dans cette mobilisation qui continue, qui est d'ores et déjà qualifiée par tout le monde d'historique contre la réforme, la contre-réforme des retraites à point. Alors le mouvement syndical, comme l'a dit Yann, le mouvement syndical français pendant les Gilets jaunes a refusé pour l'essentiel de reconnaître le mouvement comme un profond sursaut des classes populaires et a donc été incapable de chercher dès le début à opérer une jonction pour organiser un puissant mouvement contre l'injustice sociale et l'austérité qui étaient quand même les revendications centrales des Gilets jaunes. Évidemment, cette coupure, même si elle a été ici ou là par des équipes les plus combatives et même par quelques syndicats du mouvement, a pu laisser croire que le gouvernement pouvait avoir la porte ouverte à amener toutes leurs réformes puisque le mouvement syndical a été marginalisé avec ce mouvement des Gilets jaunes, mais ça ne date pas du mouvement des Gilets jaunes. Antoine l'a explicité dans son rapport, c'est qu'effectivement, les évolutions économiques qui datent pas d'il y a un an, mais depuis un certain temps, ont mis à mal les organisations syndicales dans leur ensemble, y compris la CGT, la précarisation d'emplois, l'explosion, le bouleversement du processus de production, la précarisation, les toutes formes d'emplois qu'on peut trouver, ça déstructure, ça coupe les collectifs de travail et évidemment, ça brise et ça continue de briser les résistances sociales. Et on voit à travers ce mouvement, avec la difficulté de faire rentrer dans cette mobilisation contre les retraites, le privé, parce que ça c'est quand même un élément central où les salariés du privé ne sont pas rentrés massivement dans la danse. Alors même s'ils sont là, dans les temps forts, et en particulier le 5 décembre, on a dû voir beaucoup de salariés du privé, il y a eu et il y a encore des difficultés à les mettre en grève, et pas simplement en grève reproductif, mais y compris dans les différents temps forts. Et ça c'est dû, c'est pas simplement, c'est dû aussi aux évolutions, à la répression dans les entreprises, etc. Au CDD, à la précarité, etc. Et face à tout ça, évidemment, la stratégie du gouvernement, elle s'appuyait à la fois sur les organisations syndicales, c'est-à-dire les plus réformistes, comme la CFDT et l'ISA national, et s'appuyait sur la décrédibilisation des mouvements syndicales, et il s'est dit, bon bah c'est bon, personne ne va résister à cette nouvelle contre-réforme. Or, voilà, l'intersyndicale, donc FSU, Solidaires, CGT et FO, ont quand même, depuis le début, ceux qui se sont mobilisés pour faire en sorte que cette résistance existe. Alors, évidemment, cette intersyndicale, même si elle résiste, même si son discours, comme l'a dit Yann, est un discours de rejet de la réforme, parce que quand on entend à la fois Martinex et à la fois les représentants, même FO, voilà, même la CGC maintenant qui est rentrée dans la danse, donc officiellement, ils réclament le rejet, mais on voit quand même quelques difficultés. La première difficulté de cette intersyndicale, c'est évidemment le calendrier. Un calendrier qui, au départ, accompagnait l'ensemble, enfin qui n'appelait qu'au temps fort, jamais, jusqu'à présent, l'intersyndicale n'a appelé à une règle reconductible, voilà, jamais. Et ça, c'est évidemment, quand on a deux secteurs fortement mobilisés, comme la SNC et la RADP, ça pose quelques soucis, quand il n'y a pas cette même, le terme de traitement reconductible dans toutes les attrètes de l'intersyndicale dans les temps forts. Donc, il y a eu la première difficulté du calendrier, ça a été celle de la trêve de Noël. Alors, même si officiellement, ça a été plutôt porté par la CNVT, l'université nationale, cette trêve de Noël, l'intersyndicale, en mettant point de date, effectivement, avant le 9 janvier, a participé, en quelque sorte, à cette trêve de Noël, même si les équipes les plus compatibles, les syndicats les plus compatibles dans les départements, etc., l'interprofessionnel, parce que ce mouvement, au-delà des organisations syndicales, ce qui a été, qui est sa force aujourd'hui, c'est évidemment tout ce qui tourne autour de l'interpro, ont réussi à ce qu'il n'y ait pas de trêve. Alors, à la fois, à la SNCF et à la RATP, à la fois sur Paris, mais aussi dans toutes les grandes villes de France, où, pendant tous les vacances de Noël, il y a eu des mobilisations, des appels à la grève, des appels à la manifestation, et où on a vu, quand même, pas mal de salariés de différents secteurs qui sont vus participer pendant cette trêve au blocage, etc. et dans les dépôts, en particulier à Paris, de la RATP, mais au-delà de ça. La première difficulté, c'est évidemment ce calendrier de trêve, mais il y a eu une autre difficulté ces deux dernières semaines. A calendrier, en retour de congé, il y a eu le janvier, il y a après trois dates d'affilée, donc le 14, 15 et 16 janvier, où l'intersyndical interpro appelle clairement à trois journées de grève, de mobilisation, d'action, de manifestation, et ensuite, il se retrouve, et nous, votés, là, on n'a plus qu'une seule journée. Bon. Et la dernière date, c'est évidemment ce qui s'est passé mercredi à l'armée syndicale, c'est la nouvelle journée de grève, qui sera celle de mercredi, à la veille de la conférence de financement initiée par la CABD, c'est qu'il faut le dire, c'est initiée par la CABD. Donc, là, on a quand même un souci. Pourquoi le mercredi, alors, vous savez très bien que par exemple, où il y a un secteur qui se mobilise fortement, qui est quand même l'éducation nationale, c'est très bien que le mercredi, c'est quand même une possibilité, pour ce secteur-là, d'être clairement engrennée dans la mobilisation, et pourquoi ne pas avoir appelé clairement à jeudi, par exemple, une belle journée de grève pendant l'appelé son financement. Alors, on peut sans doute dire que c'est passé, sans doute parce que la CGT ne part participait à cette commission de financement. A priori, elle est en train de consulter ces différents syndicats pour savoir s'ils y vont ou pas. Bon, a priori, ils iront, puisque Martinez, même avant, l'avait quand même indiqué. Donc, ça pose quand même souci. Donc, au-delà, il y a quand même, d'un point de vue global, une inter-syndicale qui ne lâche pas la ferme. On voit quand même des difficultés, ici ou là, y compris dans la CGT, parce qu'il y a quand même des secteurs, même dans le privé, et des fédérations et des syndicats de la CGT qui sont quand même, jusqu'à présent, et qui étaient quand même extrêmement radicales. Et qu'on ne voit pas dans cette mobilisation. Donc là, on a quand même aussi des difficultés majeures. Ce qui est quand même important, c'est qu'on a tout en plus ce syndicat départementaux, locaux et la base qui est extrêmement combative et qui porte à bout de bras ce mouvement, qui compte quand même, aujourd'hui, des forts. Parce qu'évidemment, la grève, la grève reproductible, et si on a vu vraiment une grève générale, je pense que le retrait aurait été sans doute déjà arrêté depuis un certain nombre de jours. Mais là, ce mouvement, malgré les appels à arrêter la grève par le gouvernement, voire même par la CGT et l'UTSA nationale, on voit que ce mouvement, il perdure. Il prend différentes formes, mais il perdure. Il y a les mouvements, là où on a peu parlé, mais qui est extrêmement symboliques sur les dépôts des outils dans différentes catégories professionnelles. Ça a commencé par les avocats, les médecins, ça continue par les enseignants, etc. Alors évidemment, ce n'est pas une grève, etc. Mais symboliquement, déposer ces outils de travail, c'est quand même fort. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a quand même des secteurs, les avocats, qui sont dans la grève. Toutes formes de mobilisation, dépenses, des blocages, etc. La culture, qui aussi participe largement à cette mobilisation, mais là encore une fois, c'est des équipes, les plus radicales, le blocats du Louvre, le blocats de la BNF, ce qui se passe à l'Opéra de Paris. Bon, c'est quand même des équipes qui sont là et qui portent à bon bras la mobilisation, etc. Mais on a quand même une difficulté sur la date. Concernant les comités de grève, de coordination, on voit bien quand même que c'est très petit. Ce n'est pas ça qui, aujourd'hui, même à la SNCF ou à la HATP, qui a poussé les collègues à être en grève. À la HATP, ce qui est quand même central dans ce mouvement, c'est qu'ils ont construit cette grève depuis de nombreuses années, voire de nombreux mois. La grève du 13 septembre, elle n'est pas tombée comme ça. Voilà, elle a été construite. Et ensuite, après la grève du 13 septembre, il y a eu 100% quand même ce pari, en tout cas la NACP, plus aucune ligne de métro qui a fonctionné. Ils ont continué à construire le 5 novembre. Et on rappelle quand même, et ça, c'est aussi une difficulté, c'est que si cette mobilisation, elle existe, c'est évidemment pas par les directions syndicales, ni de la CGT, ni de Solidaire, ni de la CESF, ni rien. C'est comme la RATP qui a donné la date de départ de cette mobilisation en lançant le 5 décembre. Là aussi, difficulté par rapport à la CGT, c'est que la CGT-RATP a quand même mis un certain temps pour aller, même, ou en gros, ça, même que la RATP a allé à cette journée de grève. puis après, il y a eu l'appel de Sudrail et ensuite, bon, ça fait de neige. Donc, c'est vraiment la base qui est partie cette mobilisation. Et ça, c'est important. Mais alors, à cette étape-là, même si le calendrier aujourd'hui est sans doute un peu difficile, et ça va rendre encore difficile cette semaine de mobilisation, il y a quand même quelques éléments qui peuvent aider à continuer à motiver, mobiliser, etc. C'est évidemment ce qui vient de tomber hier le rapport du Conseil d'État sur la réforme des traites. Bon, ça, c'est encore un petit tour contre le gouvernement, ça ne va pas les aider à convaincre. Le rejet qui continue à être massif de cette réforme, même par ceux et celles qui ne se mobilisent pas dans différentes raisons, qui sont encore massivement contre cette réforme de grève. Donc, la nouvelle, cette semaine, il y a d'autres mobilisations. C'est quand même compliqué aussi, à la fois, alors, il y a des camarades cheminots qui en parleront sans doute, mais la semaine risque d'être compliquée jusqu'à après mercredi, puisqu'il y a de nouveau des manifestations, retraites au flambeau, etc. Donc, il y a la nouvelle mobilisation de mercredi prochain. Et ensuite, là, ça complique un petit peu la suite des événements. Alors, même si c'était, je terminerai là-dessus, même si cette mobilisation, elle est historique, elle n'est pas terminée, même si les secteurs ne se sont pas mobilisés et n'ont pas profité de la locomotive de la SNCF ou de la RADP, on peut dire que cette mobilisation, elle met sur le devant de la scène des secteurs d'activité, des équipes militantes de façon assez extraordinaire. Et donc, évidemment, elle n'est pas terminée, mais la question de la grève, elle doit être questionnée aujourd'hui. Alors, pas par nous, parce que nous, on pense que, évidemment, la grève, ça sera le seul moyen de les faire de la tournée durablement. Mais justement, comment, alors qu'au bout de 51 jours, la RADP et la SNCF n'ont pas réussi à mettre dans sa roue différents secteurs pour bloquer le pays, comment aujourd'hui on peut y arriver. n'ont pas réussi à faire de la tournée durablement. de la tournée durablement. Merci. 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 Merci.